... Cela fait des années que Sarah a beatball en rêve, monter sa troupe de patinage artistique pour jouer une authentique comédie musicale sur glace. Et c'est aujourd'hui que son rêve va enfin se concrétiser. Le fait que ce soit mon spectacle, ça se passe vachement. Quand je patine juste comme ça, ça va, mais non. Un projet qui n'a pas été simple à organiser pour Sarah, d'autant qu'elle vient d'accoucher il y a peu de temps d'une petite Stella, âgée d'à peine 6 mois, dont elle va devoir être séparée pour partir en tournée. C'est les derniers moments, donc. Je craque un peu avec la fatigue. Depuis 20 ans, Sarah pratique le patinage à très haut niveau. Elle a été 10 fois championne de France, plusieurs fois médaillée au championnat du monde, jusqu'à sa blessure au tendon d'Achille aux Jeux Olympiques de 2002. Une blessure toujours présente et qui l'inquiète beaucoup. Le tendon est tout raide et ça me fait peur, forcément. Parce qu'évidemment, Sarah va accompagner ses 17 patineurs sur la glace, en duo avec Stéphane, son partenaire depuis qu'elle a 17 ans. Sarah, ça a été ma fiancée. Sarah, ça a été ma copine, mon amie. Sarah, c'est ma soeur. Ils ont été un couple à la ville, mais ne le sont plus aujourd'hui, ce qui ne les empêche pas d'avoir une complicité à toute épreuve. Ils se connaissent par cœur, mais non plus 17 ans. Ils s'apprêtent à devoir exécuter des figures particulièrement complexes sur la glace, sauf qu'ils ne sont pas sûrs de les réussir, leurs conditions physiques n'étant plus la même qu'avant. J'ai ici, là, tout l'heure. Tu veux toucher, moi ? Une contracture, mais c'est de la pierre. Toi aussi ? Oui. Mais pas question pour Sarah de faire marche arrière. Ce spectacle, elle en a rêvé depuis des années. C'est devant une salle archi-comble qu'elle va faire son retour. Elle se doit d'être à la hauteur. En montant mon propre spectacle, rêve de glace, je réalise mon rêve d'enfant. J'ai eu beaucoup de récompenses, beaucoup de médailles lors de ma carrière, mais ce projet-là est le plus ambitieux. Quand Sarah m'a parlé de cette tournée, je dis, oui, pourquoi pas, mais je savais ce que ça impliquait, c'est-à-dire beaucoup de travail aussi physique, beaucoup de travail en dehors pour monter les spectacles. Je ne sais pas si j'aurais été capable de le faire, moi, de mon côté. Ça lui coûte physiquement parce qu'elle vient d'accoucher il y a six mois, une césarienne, c'est quand même dur, elle est fatiguée. Il faut reconnaître qu'elle est fatiguée. Maintenant, j'ai peur. J'avais peur aussi pendant les compétitions. Mais maintenant, un peu plus parce qu'elle a vieilli quand même. Et puis bon, elle n'a pas la condition physique comme elle était quand elle faisait les championnats. Jérémy a 20 ans et Jessica a 17 ans. Et eux sont au tout début de leur carrière dans le patinage. Ils sont frères et sœurs et s'ils ont l'air aussi tendus, c'est parce que dans quelques minutes, ils s'apprêtent à entrer dans l'arène sur la glace pour affronter 10 autres couples lors d'une compétition de haut niveau. Cherche la reprise de glides. Écoutez-vous, patinez, faites trop de bruit. Ils pratiquent ensemble la danse sur glace depuis 10 ans maintenant. Et à chaque fois, leurs parents sont dans les tribunes, ne perdant pas une miette du spectacle. J'ai les cuisses qui tombent. Mais ça vient du froid. C'est 10% de froid et 90% de frère. Quand ils sont sur la glace, je ressens beaucoup d'émotions. Il y a une vibration, c'est interne. Il y a une grâce, je n'arrive pas à expliquer. Une maman particulièrement investie qui fait tout pour permettre à ses enfants de vivre leur passion sans aucune limite. Ils ont déménagé dans l'Isère pour être proche d'un club de haut niveau. Elle part en croisade dans tous les magasins de la région à la recherche de sponsors. Vous amenez un dossier de parrainage pour les athlètes de haut niveau. Et elle fabrique elle-même les costumes de scène de ses enfants. Bon, il est bien mon pantalon finalement. Il est plutôt bien là, il est bien taillé. Franchement, très bien. Des enfants particulièrement doués sur la glace. Ils ont intégré l'équipe de France il y a 6 mois seulement et doivent bientôt participer à une compétition qui va leur permettre de savoir s'ils ont le niveau ou non pour affronter les championnats de France dans plusieurs mois. C'est avec acharnement qu'ils vont s'entraîner sous le regard impitoyable de leur entraîneur Karine. Vu que vous la prenez un peu comme ça c'est quand même mal parti et vous le savez très bien. Des entraînements où ils vont répéter inlassablement leur chorégraphie et des figures qui ne le parviennent toujours pas à maîtriser jusqu'à l'épuisement et l'énervement. Je mets la pression comme si c'était toute ma faute et ça me souleve. C'est bête. Quoi qu'il en soit ils se doivent d'être prêts pour le tournoi pour gagner et pour que leurs parents soient fiers d'eux. Pour nous chaque compétition est importante il faut vraiment qu'on soit les meilleurs il faut qu'on se donne à fond. Notre famille, nos parents ils sont tellement faits de sacrifices on ne peut pas se permettre d'erreur. J'attends qu'ils montrent qu'ils aient de l'envie qu'ils ont du potentiel pour donner du crédit à ce qu'ils font. J'attends clairement un objectif de résultat je ne veux pas qu'ils soient moins bien que deuxième et puis après clairement j'attends qu'ils soient très rigoureux et très fiables sur cette compétition. Nous on les soutiendra toujours moralement même si des moments ce n'est pas toujours facile mais de toute façon c'est nos enfants et on les aime. On va faire un petit point sur tout ce qu'il reste à faire pour les chapeaux de Copacabana tout est ok. Durant près de 20 ans Sarah a été une championne de patinage artistique. Elle est récemment devenue maman d'une petite Stella âgée d'à peine 6 mois mais pas question pour elle d'abandonner sa passion elle ne pense qu'à une chose retourner sur la glace. Tu emmènes toute cette grosse valise ? Oui parce qu'il faut que je la transvase dans la grande valise et encore j'ai pas fini là. Elle et son mari Jean-Louis s'apprêtent à partir en tournée à travers la France dans un spectacle nommé Music Hall. N'oublie pas les chapeaux de DS et de Copacabana. Cet appartement se trouvant à Paris ils n'y sont pas souvent. Ils voyagent beaucoup surtout à la veille de leur spectacle. Autant dire que Sarah n'a pas tout à fait la vie d'une maman comme les autres. On vit ici mais on travaille aussi beaucoup donc là on fait l'inventaire de ce qu'il ne faut pas oublier pour partir et puis aussi il faut qu'on se retrouve un petit peu tous les trois en famille donc c'est pas... C'est vrai que c'est une période un petit peu difficile et pas évidente à gérer. Le papa de Stella est patineur comme sa maman. Ils vivent ensemble depuis 4 ans maintenant. On s'est rencontrés sur la glace. Sur la glace oui. On commence à travailler ensemble et puis après... Voilà ça a collé tout de suite. De toute façon je pense qu'avec le métier que je fais si je ne tombe pas sur un patineur passionné c'est pas la peine. C'est difficile dans des métiers comme ça. Et quand ils sont en tournée la petite Stella est laissée à la garde de ses grands-parents. Ça tombe bien ceux-ci habitent sur le même palier que leur appartement. Elle a bu un litre d'eau là. Un litre d'eau ? Ça c'est pas son habitude de boire au ton dos ? Ben non. Ça va ma belle ? Tu viens goûter ? Sarah a commencé des compétitions elle avait 6 ans ben ça fait 30 ans une trentaine d'années qu'on vit autour de Sarah qu'on vit que pour pour sa passion aussi parce qu'en fait même à 6 ans elle était passionnée. Non mais au départ tu croyais pas trop quand j'ai dit je vais monter ma troupe je vais faire des spectacles Tout le monde a souri un petit peu disons-nous Tout le monde a souri un petit peu Ah ben maintenant on est très fiers Martine et Simon le papa de Sarah ont toujours été très présents auprès de leur fille Durant toutes ces années Martine a toujours été à ses côtés la soutenant dans son incroyable ascension. Mais avant de monter sa troupe Sarah Bitbol s'est forgé un nom dans le monde du patinage artistique Elle a été 10 fois championne de France et 8 fois médaillée au championnat du monde Elle a également été sélectionnée 2 fois aux Jeux Olympiques une source de grande fierté pour ses parents Il y a Nagano aux Jeux Olympiques aux Jeux Olympiques oui et à côté c'est Nice championnat du monde médaille de bronze c'est la médaille de bronze et si elle avait fait le dernier elle était championne du monde Ils sont fiers de ma réussite puisque j'ai eu c'est vrai beaucoup de médailles au championnat d'Europe et du monde et que j'ai réussi à réaliser mon rêve d'avoir ma compagnie et mon spectacle rêve de glace donc à un moment donné j'ai peut-être eu un petit peu de pression en me disant j'espère y arriver parce que c'est vrai qu'ils sont toujours là toujours omniprésents toujours en train de m'aider de m'accompagner à droite à gauche quand je les vois heureux heureux de me voir heureux c'est un peu ça les parents on se dit qu'on a réussi ce soir Sarah va donc devoir abandonner sa fille pour aller répéter son spectacle justement cela fait bientôt six ans qu'elle en rêve la compétition est définitivement terminée pour Sarah mais un autre défi l'attend celui de monter une authentique comédie musicale sur glace elle l'a entièrement conçue et imaginée et au début peu de monde pensait qu'elle serait capable de le faire en 2006 en 2006 il est vrai que j'avais pas de patineur pas de costume pas de régisseur pas de costumière pas de musique rien et j'ai dit moi je vais monter ma troupe je vais faire mon spectacle et je vais tourner dans toute la France donc tout le monde a dit elle est gentille bon elle va peut-être pas y arriver quoi et peu de personnes croyaient en moi et pourtant Sarah a finalement réussi à réunir une équipe de 17 patineurs qui vont bientôt partir en tournée avec elle des patineurs avec lesquels elle se comporte comme une maman vas-y doucement essaye de pas mettre trop de pêche mais je sais comment t'es comme moi tu fais toujours tout à fond mais essaye vraiment de garder l'énergie tu mimes tu fais ça difficile pour elle d'être à la fois au four et au moulin elle a conçu le spectacle mais elle fait également partie des patineurs je patine dans mon spectacle et à la fois je gère donc je voudrais regarder c'est frustrant donc je regarde entre les rideaux pour les erreurs donc c'est dur mais ça va aller cela va d'ailleurs être à son tour de rentrer sur la glace durant 20 ans Sarah a patiné à très haut niveau en championnat du monde et aux jeux olympiques pourtant même en répétition c'est toujours avec la même inquiétude qu'elle s'apprête à entrer dans l'arène c'est très technique donc il faut toujours être très très concentré très concentré il ne faut pas partir comme ça patiner comme on va manger au restaurant donc avec la fatigue accumulée le physique moi de mon côté j'ai eu 8-9 mois d'arrêt donc c'est vrai que le physique a pris un petit peu de retard il faut que je sois encore plus vigilante avant mes exhibitions ne pas faire d'erreur de technique et si jamais je ne le sens pas dire à Stéphane au dernier moment on ne fait pas ou on allège et lui de son côté la même chose Stéphane c'est son partenaire sur la glace ils ont commencé ensemble à l'âge de 17 ans il a été aussi son premier amour même s'ils sont séparés aujourd'hui ils se connaissent par cœur avant de rentrer en piste ils n'ont plus vraiment besoin de se parler chacun est perdu dans ses pensées répétant déjà dans leur tête la chorégraphie à venir Sarah ça a été ma fiancée Sarah ça a été ma copine mon amie Sarah c'est ma soeur par le parcours qu'on a eu au niveau du patinage que ce soit dans les compétitions et autres qui ont fait qu'on a qu'on a vécu des émotions ensemble très très fortes qui font que voilà on est lié je pense pour la vie intellectuellement on va dire sur la glace ils ne font plus qu'un tout doit être fluide et gracieux même si la fatigue se fait terriblement sentir les entraînements étaient très très difficiles à leur reprise moi je pleurais je pleurais dès les premiers entraînements en me disant j'y arriverai jamais il y avait certains portés que je ne pouvais pas encore faire parce que j'ai eu une césarienne donc le porter sur le ventre notamment je ne pouvais pas le faire tout de suite donc je me disais comment je vais faire c'est un porté impressionnant il faut absolument que je le mette dedans et puis c'était juste pour toi et moi toute la vie Martine, la maman de Sarah est venue leur rendre une petite visite elle n'est pas venue seule elle a amené Stella pour que la petite fille puisse voir sa maman avant d'aller se coucher je vais faire un petit bisou à maman parce que j'enchaîne après même si c'est pour peu de temps Sarah est heureuse de pouvoir tenir un peu sa fille dans ses bras une petite Stella qui peut-être un jour suivra les traces de sa maman tu as patiné ou pas ? je ne crois pas je ne sais pas on verra mais comme papa et maman patinent elle va essayer c'est sûr mais on ne va pas la pousser on ne va pas la pousser non c'est trop dur près de Grenoble deux jeunes patineurs en sont eux au tout début de leur carrière pour Jérémy et Jessica le réveil ce matin a sonné dès 5h comme tous les jours ils viennent ici pour patiner ouais il faut se motiver là il faut qu'on soit au taquet ce matin tu t'es bien échauffée toi ouais ouais nickel je me sens bien ça marche je me sens à fond j'attends plus de toi allez c'est parti ils sont frères et sœurs Jérémy a 20 ans et Jessica a 17 ils ont intégré l'équipe de France il y a à peine 6 mois et s'entraînent tous les jours sans relâche pour conserver leur niveau d'excellence un entraînement qui se fait sous le regard impitoyable de leur entraîneur Karine jambe marque le rythme reprise de glisse dans 2 mois ce sont les championnats nationaux pour s'y préparer Jérémy et Jessica doivent participer dans quelques jours à un tournoi de France regroupant les meilleurs couples nationaux en danse sur glace ils patinent depuis 10 ans ensemble et ont atteint un très haut niveau dans la compétition ils ont du charisme ils ont un aura ils sont frères et sœurs ils ont quelque chose de vraiment d'inexplicable que j'adore ils ont du tempérament alors oui ils ont des difficultés oui ils ont des défauts oui ils ont encore du boulot mais ils ne méritent pas qu'on ne croit pas en eux sauf que ce matin les choses sont loin d'être parfaites aux yeux de leur entraîneur je vous rappelle que vous êtes en compétition demain enfin après demain or c'est mal parti vu que vous la prenez un peu comme ça c'est quand même mal parti et vous le savez très bien vous êtes un peu moins prêt physiquement que ce qu'on a été sur les autres compétitions je trouve que la progression qu'on avait que vous avez fait elle n'est pas assez là dans le programme là il faut qu'on retravaille tu sais il a là là il a là là je comprends pas ce que tu fais ouais tu les comprends pas non plus bah en fait je fais de plus en plus petit c'est ça mais tu peux faire un mouvement petit mais par contre il faut qu'il ait de la musicalité il faut quand même qu'on ait des gens ce que leur reproche Karine c'est un manque d'endurance ils fatiguent trop vite et surtout ils manquent de grâce dans leur figure il n'y a pas assez de virtuosité à son goût leur plus gros risque c'est qu'ils confondent faire leur travail et être très motivés ils sont très motivés donc des fois ils vont m'en faire trop ou pas assez ils sont jamais constants ils ont un problème de constance Jessica et Jérémie donc ils sont capables de faire du très bien comme du n'importe quoi Jérémie et Jessica ont tendance à toujours vouloir prendre trop de risques d'ailleurs pour le tournoi à venir ils aimeraient tenter une figure compliquée un salto arrière qu'ils sont très loin de maîtriser dommage je suis là depuis hier elle part sur le côté mais pourquoi tu tends le bras comme ça en fait t'es en résistance ça te sort ton axe donc on a deux options on est jeudi on peut le retravailler un petit peu demain matin ouais il faut le travailler demain si ça passe pas comme ça ça va vous coûter trop de poids il faut le mettre que quand il sera au poids c'est une super idée ça peut être super bien ça fait un effet c'est super bien mais par contre il vaut mieux de ne pas le présenter si c'est pas précis Jérémie et Jessica habitent toujours chez leurs parents dans cette grande maison non loin de Grenoble Max leur papa et Christiane leur maman font d'ailleurs très attention à leur santé le pain ça voilà pour que les patineurs ils patinent bien il faut qu'ils mangent bien ils suivent leur progression de très près même s'ils essaient de ne pas être trop envahissants dans quelques jours Jérémie et Jessica vont participer à un tournoi qui permettra de savoir s'ils ont le niveau pour s'attaquer ensuite au championnat de France leur papa va donc tenter de savoir s'ils se sentent prêts vous la sentez comment vous sentez prêts là c'est vrai ? ouais bah ouais ça va donc vous êtes conscient qu'on essaie de faire tout ce qu'on peut pour essayer d'être avec vous soutenir tout ça parce qu'on espère que ça se passe bien et que vous montrez que vous avez envie que vous prenez plaisir on se lève pas tous les matins à 5h pour rien c'est qu'on est motivé là même si je travaille pas je vais tous les jours à la salle de monsieur d'accord Jessica est-ce qu'elle fait pareil ? moi j'y vais quand je peux mais avec les cours c'est moins fréquent bah je peux pas y aller tous les jours d'accord mais tu vas au moins deux fois par semaine c'est clair minimum minimum ouais bah ouais écoute c'est bien moi je pars serein cette semaine tranquille savoir que vous travaillez et puis voilà parce que Max n'habite pas avec eux durant la semaine ils y avaient tous à Lyon avant mais ils ont décidé de déménager pour vivre près du club entraînant Jérémy et Jessica pour que ceux-ci puissent vivre pleinement leur passion Max est militaire dans l'armée de l'air durant la semaine il est donc obligé d'abandonner sa petite famille pour retourner travailler à Lyon une chose qu'il ne regrette en aucune façon ça nous est pas de voir l'évolution rapide voilà et que c'est agréable les voir ensemble patiner et puis voler un peu sur la glace je pense que n'importe quel parent serait fier de ses enfants puis c'est le frère et la soeur aussi donc c'est vrai qu'il y a ce côté émotionnel de grâce aussi bien chez l'un que chez l'autre qui est vraiment puis dans leur regard il y a aussi une complicité je trouve sur la glace bon allez hop bonne semaine bon Jérémy salut ciao bonne semaine regarde à toi la prochaine fois que Max reverra ses enfants ce sera le jour du tournoi c'est donc un peu le coeur serré qu'il va prendre la route laissant son fils et sa fille sous la surveillance de Christiane leur maman bon bah vendredi soir ouais et tu ne vois pas encore bien les enfants qu'ils fassent attention qu'ils fassent pas n'importe quoi de toute façon tu es avec eux tu m'appelles c'est un souci ouais allez salut jérémy et jessica eux sont déjà retournés à la préparation de ce fameux tournoi la répétition de ce matin les travaille beaucoup ils aimeraient énormément réussir leur salto arrière sur la glace c'est en regardant des vidéos sur internet qu'ils ont eu l'idée de se lancer dans cette figure bah voilà on arrive comme ça je te fais tourner et vraiment tu te penches tu te mets sur mon bras ce serait trop bien quand même mais je pense c'est possible c'est tout à fait possible vas-y viens c'est bien on le fait la vie de fait ouais ouais un deux trois jérémy et jessica n'ont qu'une envie répéter inlassablement le salto jusqu'à ce que la figure soit parfaite des mouvements inhabituels dans la chambre qui ne vont pas tarder à inquiéter Christiane leur maman qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? on fait le salto on travaille le salto ah bon d'accord bon bah faites attention d'accord ça marche Christiane de son côté va retourner dans le salon se retrouvant seule loin de son mari pour le reste de la semaine une situation pas toujours facile à vivre pour elle c'est vrai que il y a beaucoup de choses qu'on aimerait bien faire on se dit on les fera plus tard et puis si on les fait pas ben c'est pas grave on aura quand même eu la joie et notre conscience nous dira qu'on aura fait le maximum aussi voilà ancienne championne de patinage artistique plusieurs fois médaillée en championnat du monde et de France Sarah Bitbol s'apprête à faire son grand retour dans une comédie musicale sur glace qu'elle a entièrement imaginée aujourd'hui toute la troupe doit partir pour démarrer leur tournée de 50 dates à travers la France le premier spectacle aura lieu à Narbonne Sarah et son mari Jean-Louis vont être séparés de leur fille pendant une semaine une chose difficile à vivre pour eux et particulièrement pour Sarah celle-ci va donc profiter une dernière fois de la petite Stella c'est les derniers moments donc je craque un peu avec la fatigue entre le stress des entraînements la tournée j'ai beaucoup de galas donc j'ai peur de pas tenir avec les 8 mois d'arrêt mais c'est vrai que c'est des moments où tu te dis voilà il y a la réalisation de mon rêve avec la la tournée tous les galas plus le grand rêve de ma vie mon bébé donc les deux mélangés j'ai eu plein d'émotions qui arrivent durant toute la semaine Stella restera donc sous la garde de ses grands-parents alors ça y est c'est le départ c'est le départ on est un petit peu triste les premières heures et puis après ça va aller sa reprise a été très vite très très vite parce qu'elle a accouché il y a 6 mois parce qu'elle a été à 6 mois demain et il a fallu qu'elle se remette en forme ça peut être simple césarienne césarienne on s'en remet pas comme ça c'est pas facile c'est le stress là il y a trop de stress il faut que je dorme j'ai pas assez dormi depuis des mois il faut que je dors mais que je mange comme j'ai du poids aussi à perdre je mangeais moins et là c'est pas sérieux t'arrêtes pas alors évidemment au bout d'un moment ce matin je craque un peu c'est trop de travail trop trop toute la troupe va donc embarquer dans cet énorme bus Stella elle va se retrouver dans la voiture de ses grands-parents impossible pour elle de suivre sa maman pendant cette tournée j'ai jamais rien lâché j'ai patiné j'étais enceinte de 4 mois j'étais en tournée l'année dernière et j'ai accouché au mois de mai fin mai et je repatinais fin juillet c'est à dire que la petite avait à peine 3 mois que je repatinais déjà sauf que pour le moment le moral n'est pas au rendez-vous Sarah a beaucoup de mal à se faire à l'idée d'être séparée de sa fille dans le bus elle va faire le point avec son équipe mais elle voit tout en noir pour elle rien ne va dans le spectacle ça va falloir vous le bossiez les filles parce que c'est pas beau moi je ne pourrais pas le faire à chaque fois c'est pas beau du tout on n'a pas bossé donc automatiquement ça rentre pas bien il n'y a pas de secret ce qui n'est pas travaillé c'est pas logique les kilomètres défilent et la nuit tombe déjà c'est à même le sol dans le bus que Sarah va tenter de se reposer en écoutant la musique qui va l'accompagner durant ses chorégraphies donc je vais écouter ma musique de Ghost en m'endormant placer mes petits éléments techniques dans ma tête comme ça je vais avancer sur ma chorégraphie déjà et après je vais dormir j'ai besoin de dormir le lendemain le lendemain la troupe est enfin à Narbonne et apparemment pour la première date de son spectacle le public a l'air d'être au rendez-vous comment ça se passe alors au niveau des billets là on est bien là je pense 375 billets vendus et 119 invitations données total 484 donc la patinoire fait 400 on est débordé on est obligé de rajouter des chaises sur les côtés pour pouvoir satisfaire le public si on ne peut plus accueillir de spectateurs supplémentaires donc c'est une première qui démarre bien c'est cool c'est bien je ne regrette qu'une chose c'est que la patinoire soit trop petite une bonne nouvelle pour Sarah mais aussi une raison de plus pour elle d'être inquiète on a la pression parce que c'est archi plein ils rajoutent des chaises c'est génial la piste est plus petite donc il faut recommencer le placement donc là c'est vrai que je suis un peu nerveuse j'ai le stress qui monte comme avant les compétitions c'est terrible j'essaie de souffler de me détendre mais j'ai un peu de mal près de Grenoble Jérémy et Jessica s'apprêtent eux à participer au championnat de France pour vérifier s'ils ont le niveau pour cela ils vont devoir affronter 10 autres couples prochainement dans un tournoi se déroulant à Clermont-Ferrand ils ont 20 et 17 ans et pour eux le patinage c'est toute leur vie une passion qui coûte cher mine de rien leurs parents le savent bien et en particulier leur maman Christiane financer leurs entraînements n'est pas simple alors elle passe beaucoup de temps à essayer de trouver des sponsors elle a d'ailleurs composé elle-même une plaquette de présentation pour vanter les mérites de ses deux enfants j'ai juste fait un texte et puis j'ai pris des photos un peu par-ci par-là et c'est vrai que c'est pas du tout du tout mon truc l'ordinateur mais il a fallu que je m'y colle parce que je me suis dit il faut bien que les choses elles avancent pour que Jérémy et Jessica puissent s'entraîner tous les jours et se maintenir à haut niveau cela coûte plus de 1000 euros par mois à la famille c'est un smig il y en a qui n'ont même pas ça pour vivre pour une personne seule c'est quand même énorme quand on a fait l'addition avec Max il y a 15 jours ou 3 semaines on s'est dit waouh c'est pas possible tiens regarde voilà ce que j'ai pu faire alors régulièrement Christiane part en croisade dans les magasins de la région pour tenter de faire participer les commerçants des alentours contrairement à d'autres disciplines si Jérémy et Jessica veulent participer à des championnats internationaux les frais de déplacement sont à leur charge aujourd'hui c'est donc Jérémy qui va devoir s'atteler à la tâche et accompagner sa maman pour ça autant il est doué sur la glace autant il n'est pas vraiment à l'aise quand il s'agit d'aller démarcher des gens qu'il ne connaît pas tu sais un peu ce que tu veux leur dire bah non je vais les éparler et puis après c'est ça parce qu'il faut quand même que t'expliques un peu une fois tu t'attends une fois dans le magasin c'est Christiane qui va donc prendre les choses en main voilà je vous amenez un dossier de parrainage pour les athlètes de haut niveau pour Jérémy et Jessica qui sont frères et sœurs qui patinent ensemble depuis quelques années Jérémy va tout de même trouver le courage de prendre la parole pour tenter d'expliquer à cette commerçante qu'ils sont à coup sûr de futurs champions on a fait un grand prix en Roumanie il s'est plutôt bien passé on a fait 10ème et voilà on vient parce que c'est nos deux parents qui nous gèrent tout seuls enfin financièrement c'est dur pour eux et c'est lourd c'est de plus en plus lourd je dirais même parce qu'au plus haut il monte au plus et on n'a pas d'aide au plus c'est cher et pas d'aide rien du tout quoi je veux dire bah il faut voir mais bon on est pour pour le fait d'aider de donner un petit coup de pouce si c'est possible l'accueil est chaleureux mais l'aide financière est hélas encore trop timide pas facile d'obtenir de l'argent de commerçants qui ont eux aussi du mal à s'en sortir on serait plutôt d'accord pour vous aider bon après ce sera pas un très grand coup mais après aussi par exemple faire la marque du magasin pour aussi que vous fassiez la pub c'est ça ça aille dans les deux sens d'accord pour le moment ce démarchage n'a pas donné de gros résultats Christiane tente donc de minimiser au maximum les coûts c'est elle par exemple qui fabrique tous les costumes de scène de ses enfants je vais essayer le pantalon que je voie si ça va bon bah il est bien mon pantalon finalement il est plutôt bien il est bien taillé franchement très bien des costumes fait main qui sont mis à rude épreuve sur la glace et qui ont parfois de petites imperfections voilà c'est ça il faut pas que ça il faut pas que ça craque comme ça t'en vas-y il vaut mieux qu'on le mette je te mettrai une bonne note pour celui-là ouais bah moi j'espère que t'auras une bonne note aussi au patin d'accord on va se faire comme ça ça marche l'entraînement ne doit jamais se relâcher pour Jérémy et Jessica leur entraîneur aux dernières répétitions trouvait qu'il manquait de conditions physiques en plus du patinage ce sera donc séance de gymnastique et de musculation pour eux tous les jours nous sommes la veille du concours le frère et la soeur vont avoir droit à une dernière séance de répétition un entraînement supplémentaire durant lequel ils ne vont pas pouvoir s'empêcher de répéter une fois de plus le salto arrière qu'ils n'arrivent toujours pas à effectuer tu veux essayer ? bah doucement là oh là mais ça va lui tordre le bras ça va lui tordre le bras moi je suis pas pour mais Jérémy et Jessica ne veulent rien lâcher malgré la vie de leur entraîneur ils vont s'obstiner à réussir cette figure coûte que coûte 1, 2, 3 et qu'est-ce que vous avez fait ? elle t'a tapé la tête ouais on m'a arrêté en fait Jérémy a été légèrement blessé par le patin de sa soeur qui lui a irraflé le front jérémy ne parle plus se contentant de jeter des regards réprobateurs à sa soeur ce qui va avoir tendance à énormément énerver Jessica c'est pas grave ça m'énerve qu'il s'énerve contre moi pour ça il me met la pression comme si c'était toute ma faute et ça me saoule c'est bête quoi c'est bête de s'engueuler pour ça la veille d'une compète il n'y a pas de j'ai pas d'y venir au moment là-dedans de toute façon pour Karine leur entraîneur pas question que ce salto soit au programme du tournoi demain à Clermont-Ferrand tu lui as mis la pression ne te trompe pas d'objectif c'est super mais c'est pas prêt c'est pas en lui mettant la pression qu'elle va y arriver voire ça va la faire flipper donc ne te trompe pas d'objectif jérémy parce que j'ai mon objectif à moi que je vous donne mais ton objectif à toi un minimum deuxième voilà c'est ça donc ça veut dire comment je vais devoir gérer Clermont comment je fais pour gérer Clermont pour être deuxième je suis sceptique par rapport à la compétition parce qu'on peut faire des très bons programmes comme des pas très bons ça va dépendre de la concentration qu'on a ça va dépendre de la volonté aussi ouais c'est du mental tout ça c'est du mental Sarah Bitbol de son côté se prépare à faire son grand retour ancienne star internationale du patinage artistique elle va bientôt réaliser son rêve jouer dans une comédie musicale sur glace qu'elle a entièrement imaginé elle a monté une troupe de 17 patineurs et ce soir ils vont jouer pour la première fois en public à Narbonne dernière répétition avant le spectacle Sarah est très tendue parce qu'elle a très peur de se blesser de nouveau elle a été l'une des plus grandes championnes du monde durant des années mais une blessure à elle-là se stoppait prématurément ses ambitions de compétition aux Jeux Olympiques de 2002 une blessure au talon d'Achille je ne mets ma pommade chauvante sur mon tendon parce qu'on s'est tellement entraîné que mon tendon me refait mal cet endroit-là me fait particulièrement peur vu que j'ai eu mon tendon qui a été rupturé aux Jeux Olympiques ça fait longtemps mais on s'est tellement entraîné avec les 8 mois d'arrêt que ça me refait mal à 24h des Jeux Olympiques mon tendon d'Achille s'est cassé à l'entraînement sur place là-bas et j'ai regardé les Jeux Olympiques à la télé et pour moi ma carrière était peut-être finie Stéphane son partenaire sur la glace depuis qu'ils ont 17 ans était là ce jour-là il patinait avec elle quand l'incident s'est produit lui aussi est très inquiet et surveille de près la cheville de Sarah d'habitude c'est moins flamant mais là il est vraiment bret attends tu fais un arrêt il y a qu'on s'entraîne 8h par jour c'est normal pour compenser la blessure de Sarah Stéphane doit redoubler d'efforts sur la glace pour aider sa partenaire il ne reste plus grand chose je porte tout à bout de bras Sarah et Stéphane n'ont plus 17 ans pas facile pour eux d'avoir de la souplesse et de la grâce sur la glace surtout pour elle qui a dû s'arrêter de patiner pendant 9 mois on est à 30% on est à 30% de nos capacités 30 ans de patinage et 20 ans de très haut niveau ouais bah voilà on ne paye cash c'est à dire qu'on avance dans l'âge quand même donc on a un petit peu mal partout notre corps automatiquement est fatigué et a beaucoup de mal à récupérer parce qu'on vieillit c'est normal et on veut toujours être à la hauteur donc on se met la barre très haute c'est pour ça qu'on a des bobos partout aussi mais une fois sur glace on oublie la douleur moi j'oublie tout le plus bien c'est maintenant parce que c'est le début de la tournée donc il faut que ton corps reprenne le rythme et après ça va après ça va rouler puis surtout il faut que tu gères moins de choses autour c'est ça qui me fatigue le plus ah oui c'est ça le plus fatiguant t'arrives à t'occuper que de tes programmes point il faut que maintenant il se responsabilise il faudrait que tu fasses une réunion là dessus chacun sait ce qu'il a à faire s'il trouve pas son truc qui se débrouille tu vois ce que dire tu peux pas être tout le temps derrière eux parce que tu vas pas tenir avec 50 shows tu vas jamais tenir donc il faut il faut gérer ça dans les 2-3 premiers shows et après ça va ça va rouler ouais si tu veux tu voulais ta troupe tu voulais ta tournée je l'ai eu bah t'assumes maintenant à quel prix après toutes ces années de complicité Stéphane a pris l'habitude de se comporter comme un grand frère envers Sarah il cherche à la protéger par tous les moyens elle est fatiguée et sa vieille blessure se fait de nouveau sentir pas question pour lui qu'un accident se produise ce soir durant le spectacle il va donc minutieusement inspecter la glace ça c'est très dangereux ça on peut tomber facilement donc il faut refaire tout ça Stéphane il vérifie toujours ça là dessus il est super pro et s'il voit un trou il me dit passage plus à droite ça peut arriver pendant une exib c'est rare mais là on préfère tout boucher avant comme ça on n'a pas de risque quand on démarre un spectacle de patinage et plus particulièrement de nos programmes tout peut arriver tout peut arriver et tout est arrivé donc là dessus on est blindé mais c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise on n'arrive jamais on va dire quand on met le pied sur la glace pour faire un programme on n'arrive jamais serein c'est pas possible même si c'est quelque chose qu'on maîtrise depuis des années depuis des dizaines d'années il faut faire très attention t'es arrivé là tac non je fais d'abord ça t'es comme ça ouais il faut également très attention de ne pas prendre trop de risques pendant les répétitions là voilà c'est bon coller un petit et on y va Stéphane doit porter Sarah à bout de bras durant le spectacle mais pas question de répéter ce mouvement avant de peur de se faire mal il ne sait donc pas du tout s'il est encore capable de le faire tu sens au milieu de l'exib que ça va pas tu me dis grand écart ouais ouais là tu vois que ça va pas alors je m'y mette demain demain il y a repos ouais c'est malgré tout quelque chose qui les inquiète beaucoup alors ils vont tenter de faire un petit porté pour voir ce que ça donne il y a celui-là aussi qu'on peut faire il est facile je peux le faire celui-là tu te souviens ? ouais lève les jambes là écarte les jambes oui écarte stop ça c'est toujours mieux que rien il faut savoir que le patinage c'est pas comme le vélo c'est à dire qu'on remonte pas dessus et puis on repart tout de suite c'est des heures de reprise physique et technique pour retrouver un certain niveau donc oui ça a été très dur et on a quand même pris un peu de retard et là on essaie de le combler mais en tournée mais c'est difficile mais ce soir il va falloir assurer le public est au rendez-vous et la salle va se remplir très vite beaucoup ici sont des admirateurs pressés de pouvoir admirer de nouveau Sarah sur la glace cela fait 20 ans que Sarah et Stéphane sont partenaires depuis qu'ils ont 17 ans ils ont usé leur corps sur la glace ensemble pendant toutes ces années autant dire qu'ils connaissent par coeur les faiblesses de chacun je viens réchauffer ça va ton bras là ? je tiens à sa surglace on essaie quand même le grand porter tout serait bien si t'arrivais à le faire ce serait quand même une réussite on va essayer respire ouais de toute façon tu me le dis avant si jamais tu sens que tu me dis grand écart si tu sens que ça va pas normalement ça arrive pas non mais ça devrait aller ça devrait aller fais pas peur j'ai ici là tout là tu veux toucher moi une contracture mais c'est de la pierre toi aussi ? oui ça touche ouais pas mal aussi c'est bien pas mal aussi comme ça tout va bien je suis prête pour le pestacle je suis au top j'arrive la tension d'avant spectacle c'est toujours la même chose c'est marrant parce que toujours assez stressé parce qu'on a envie de bien faire et voilà les gens se sont déplacés ont payé une place pour nous voir nouer la troupe à l'estomac j'ai une pointe d'ailleurs j'ai pas mangé mais de toute façon j'ai pas le temps et j'ai faim sans avoir faim mais alors après l'exil si on réussit les porter quel bonheur c'est on c'est un on peut pas c'est indéfinissable plus question de reculer le spectacle doit commencer Sarah et Stéphane ne seront pas les premiers à entrer en piste ils vont observer le début de leur comédie musicale depuis les coulisses le spectacle est lancé dans quelques minutes Sarah et Stéphane vont devoir entrer sur la glace en espérant réussir toutes les figures complexes qu'ils n'ont pas osé faire à l'entraînement du côté de Grenoble Jérémy et Jessica vont bientôt participer à un tournoi à Clermont-Ferrand de danse sur glace pour voir s'ils ont le niveau ou non pour participer au championnat de France même si la tentative d'assurer le salto arrière a été un échec pas question pour eux de se déconcentrer et de perdre leur motivation le moment est venu de faire leur bagage Jessica tu commences à préparer ton sac ? ne rien oublier c'est l'inquiétude première de Jessica et Jérémy ils vont donc prendre le temps de faire leur bagage ce qui ne va pas rassurer Christiane qui va tenter d'accélérer le mouvement pressé de prendre la route et là si on part pas dans... on devrait être parti c'est 4h moins 4 on va être dans les bouchons c'est bon ? c'est bon là Jessica ? oui tu m'as demandé 3 fois 4h de route les attendent avant d'atteindre enfin le lieu de la compétition nous sommes le lendemain matin très tôt à Clermont-Ferrand toute la petite famille a été logée dans cette maison Max, leur papa les a rejoints durant la nuit il a passé sa semaine à Lyon pour son travail loin de ses enfants et est pressé de pouvoir de nouveau s'occuper d'eux il s'est donc levé avant tout le monde pour avoir l'honneur de préparer leur petit déjeuner très vite rejoint par Christiane comment ça a été cette semaine avec les enfants ? avec les entraînements ? Jérémy s'est pris un patin de chez Jessica comme il voulait faire le sato et puis du coup il a été sonné un petit peu je ne sais pas je n'étais pas là de toute manière et ça va avoir une influence sur leur... Ah bah ils le font pas Ouais d'accord Cela fait une semaine qu'ils ne se sont pas vus le tournoi est dans quelques heures avant que leurs enfants ne se lèvent Christiane et Max vont donc avoir très peu de temps pour se retrouver rien que tous les deux T'es comment ? T'es pas trop stressé là ? Ça monte ? Non ça va mais tu sais c'est quand on arrive à la patinoire et qu'on est assis dans les gradins voilà c'est là moi c'est à ce moment là des fois j'ai les gens qui commencent à faire les caisses saignettes A l'étage Jessica s'est levée avant Jérémy comme d'habitude avant chaque compétition elle passe un très long moment seule dans la salle de bain à se maquiller et à se préparer pour le spectacle c'est aussi une manière de se concentrer pour elle c'est la raison pour laquelle elle déteste être dérangée durant ce moment Christiane le sait mais ne va pas pouvoir s'empêcher en maman très inquiète de venir la voir Ça va ? Oui Alors qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui ? Ben je sais pas trop j'ai un peu réfléchi pendant la nuit je vais mettre un peu de noir là et un peu de bleu pour appeler la tunique et voilà Et t'as pas dormi cette nuit ? C'est-tu assis ? C'est une vie que t'as réfléchi pendant la nuit ? J'ai pas réfléchi toute la nuit D'accord Avec Jessica c'est pas toujours facile quand des moments j'essaye d'aller vers elle elle m'envoie à bouler il y a des moments j'ai envie qu'elle me prenne dans ses bras elle le fait pas Ah oui quand même Jérémy va finir par se lever lui aussi manifestement en pleine forme C'est un sacré réveil Allez allez-y déjeuner Plus question de tarder maintenant tout le monde va prendre la direction de la patinoire Ce tournoi va permettre de vérifier le niveau de Jessica et Jérémy qui vont être confrontés à une dizaine d'autres couples comme eux Sont-ils prêts pour se lancer dans les championnats de France ? Rien n'est moins sûr et c'est bien ce qui les inquiète avant de rentrer en piste Allez on vous laisse Allez bon courage Salut Jérémy et Jessica vont partir de leur côté pour se préparer dans les vestiaires Leurs parents vont eux prendre place dans les tribunes Dans quelques minutes le frère et la sœur vont être confrontés à dix autres couples et ils vont donc s'isoler rien que tous les deux pour commencer à se concentrer Dans le public leurs parents retrouvent la peur qui vient les tenailler comme à chaque fois J'ai les culs mais ça vient du froid C'est 10% de froid et 90% de trés En plus leur nouvelle musique je la connais pas trop trop bien quoi donc c'est un peu C'est essentiel c'est que c'est L-E il la connaisse bien Oui ça c'est sûr La compétition va enfin démarrer les premiers couples vont se lancer sur la glace Jérémy et Jessica seront les cinquièmes à passer dans les coulisses ils sont déjà prêts à rentrer dans l'arène ça va t'es pas trop stressé ? ça va ça va et toi ? un peu mais ça va ? c'est bon ça va aller tu relâches jusqu'à tu... d'accord ? tu ne vas plus au fil tu relâches tu relâches vas-y toi un peu là en même temps au dernier moment leurs parents n'ont pas pu s'empêcher de venir jeter un petit coup d'oeil à leurs enfants que ces derniers ne remarqueront même pas de son côté Sarah Beatball s'apprête elle aussi à entrer dans l'arène avec Stéphane son partenaire depuis l'âge de 17 ans pour affronter le public dans une comédie musicale sur glace qu'elle a entièrement imaginée et qu'elle rêvait de monter depuis 5 ans cela fait presque 10 ans que Sarah a arrêté la compétition internationale en grande partie à cause de sa blessure au talon d'Achille une blessure qui lui fait mal aujourd'hui ce qui l'inquiète beaucoup elle n'est pas certaine qu'elle et son partenaire parviennent à réussir toutes les figures qu'ils se sont imposées nous sommes heureux de vous présenter Sarah Abitol et Stéphane Bernadis 10 fois champion de France vice-champion d'Europe et médaille de bronze au championnat du monde Musique d'ambition Musique d'ambition Stéphane se demandait s'il serait encore capable de porter Sarah dans ses bras sur la glace comme quand ils étaient jeunes la réponse à sa question c'est maintenant qu'il va la voir Musique d'ambition Comme nous le disait Sarah une fois sur la piste oublié les douleurs et les inquiétudes des débuts le plaisir reprend le dessus le bonheur de danser ensemble sur la glace devant un public Musique d'ambition Stéphane va même en oublier sa vieille douleur à l'épaule et soulever allègrement Sarah sans avoir l'air de faire le moindre effort Musique d'ambition ou presque Musique d'ambition Leur premier numéro va bientôt se terminer ce qui va suivre est une figure particulièrement complexe et dangereuse pendant les répétitions Sarah n'a eu de cesse de lui dire que s'il ne se sentait pas de l'affaire il devait absolument lui faire un petit signe pour adapter une figure moins exigeante un signe que Stéphane ne va pas lui faire se lançant sans hésiter avec énergie Musique d'ambition La figure est réussie un immense soulagement pour Sarah et Stéphane Avec Sarah c'est simple on n'a pas besoin de se parler voilà donc on communique par le regard par le ressenti et on sait très bien ce que l'un ressent que ce soit en dehors de la glace ou sur la glace sur la glace quand je la regarde elle sait très bien si je suis énervé si je suis satisfait si ça va si ça va pas et de mon côté c'est pareil donc quand on a vécu avec quelqu'un pendant des années en dehors de la glace sur la glace quasiment 100% du temps on peut dire qu'on se connait bien très très bien un premier numéro en tous les cas qui s'est déroulé sans incident se terminant par un ultime portée à bout de bras à bout de bras en sortant de scène Stéphane a terriblement mal à l'épaule derrière eux le public semble ravi Sarah va échanger un regard avec son partenaire inquiète de savoir s'il est content de leur prestation les gens étaient contents ça c'était bien jérémy et Jessica eux sont au tout début de leur carrière ils sont ici pour un tournoi qui leur permettra de savoir s'ils ont le niveau pour participer au prochain championnat de France soutenu par leurs parents qui ne manquent aucune de leurs prestations juste avant leur entrée sur la piste Karine leur entraîneur va tout de même leur prodiguer ses derniers conseils ne pas oublier de bouger avec énergie et avoir de la grâce et de la virtuosité leur tour est enfin arrivé Jessica et Jérémy auront deux programmes à effectuer durant la compétition ils vont se lancer pour effectuer le premier devant le public et le jury en faisant un premier tour de piste pour se présenter et c'est sur un air de salsa et de samba qu'ils vont effectuer leur premier numéro un début sans faute qui va immédiatement rassurer leurs parents mais la suite va beaucoup moins les convaincre avec le temps ils ont appris à voir les défauts de leurs enfants même imperceptibles pour le grand public ils vont vite se rendre compte que Jérémy et Jessica ne dansent pas avec assez d'énergie sur la fin c'était un peu un peu limite il y a des moments pas trop ensemble sur la fin un avis partagé par Karine leur entraîneur ils n'ont pas été assez nerveux et rapides dans leur danse à son goût il n'y avait pas de car ça on aurait déjà pour un petit peu plus de vitesse il n'y a de plus en car il n'y a pas eu de grosses ou de graves mais là il n'y a moyen on ne va pas taper un gros niveau là-dessus mais c'était à l'arrêt vous n'avez pas senti la médiane à l'arrêt mais tout le reste mais à la médiane tu t'es corrélé dans les bas avant de partir tu ne peux pas partir tu pars balancer en musique elle est à la ramasse derrière donc je partais mal ce n'est pas possible mais à l'arrêt c'est une correction rapide Jérémy et Jessica sont venus ici pour être au moins dans les deux premiers pour leur première prestation le verdict va tomber quelques minutes plus tard on a 4 points de retard on est 3ème mais 4 points de retard il va falloir rassurer pour le libre si on veut remonter des points de retard qu'ils vont devoir rattraper en effectuant leur deuxième numéro cette fois-ci ils n'auront pas droit à l'erreur s'ils veulent obtenir au moins la deuxième place sur le podium Max va tout de même de son côté aller prendre l'avis de Karine l'entraîneur il faut que là Jessica et Jérémy soient sur la glace des compétiteurs il faut qu'ils attaquent ils sont là pour apprendre ils sont là pour montrer qu'ils ont progressé et du coup il faut quand même il faut attaquer alors que tout à l'heure ils ne l'ont pas fait donc je préfère qu'ils attaquent quitte à ce qu'il y ait des erreurs qu'ils aient un campionnerisme plutôt qu'ils n'attaquent pas et que du coup tout le programme soit un peu mieux je suis bien d'accord on verra bien merci Karine de rien le papa de Jérémy et Jessica va ensuite aller retrouver ses enfants dans les vestiaires où il va tenter un peu maladroitement de trouver les mots pour les remotiver ça va ? physiquement tout impeccable ? peut-être ? puis bon on a vu j'ai vu un peu les poissons de Karine tout à l'heure les poissons de Karine donc elle souhaite trouver que ça pète ça attaque ouais bah bref faut que ça pète faut qu'on y aille au niveau de l'interface de l'interprétation de la danse qu'on me donne du spectacle même si ça peut provoquer il m'a dit même si ça peut provoquer une erreur tu vois elle te le redira tu vois pour attaquer en compète moi je veux qu'il voilà à tout à l'heure ouais à tout à l'heure comme ça on est avec vous allez on se fait pas bon spectacle à Narbonne Sarah Abitbol est en train de réaliser le rêve qu'elle a depuis 5 ans jouer une comédie musicale sur glace qu'elle a entièrement imaginé l'occasion pour elle de retrouver son partenaire Stéphane avec lequel elle patine depuis 20 ans leur premier numéro s'est bien déroulé et ceci malgré leur fatigue physique et leurs vieilles blessures très vite ils vont devoir enchaîner avec leurs autres chorégraphies que ce soit que ce soit le boléro de Ravel ou un numéro s'inspirant d'un célèbre chanteur on va s'amuser sur Michael Jackson et après on enchaîne encore avec un autre numéro donc il faut quand même en garder un peu sous le pied mais c'est vrai que si le public répond bien on a envie de tout donner et on est entre les deux on balance notre coeur balance la comédie musicale va se terminer avec un numéro réunissant tous les patineurs de la troupe le spectacle est terminé Sarah et Stéphane sont enfin soulagés et c'est en pleurs que le chorégraphe du spectacle va venir rejoindre Sarah et Stéphane dans les coulisses quand on s'est tombé dans les bras c'était vraiment un moment magique de se dire ça fait un an qu'on prépare ce spectacle et voilà le public était au rendez-vous ils ont tous bien patiné toutes les patineuses vraiment étaient au point et on a fondu en larmes de bonheur parce que c'est énormément de travail s'il fallait compter nos heures passées je préfère même pas compter Sarah est une vraie passionnée et la passion ça fait avancer si cette tournée a eu lieu en ce moment et a du succès c'est totalement grâce à elle parce que c'est elle qui avait ce rêve depuis des années elle m'en parlait et elle est en train de l'accomplir voilà petit à petit elle est en train de l'accomplir une semaine s'est écoulée le spectacle se rôde tout doucement ils ont déjà fait une dizaine de représentations depuis Narbonne ils sont aujourd'hui en région parisienne une date que Sarah attend avec impatience cela fait 8 jours qu'elle n'a plus vu sa petite fille Stella les parents de Sarah sont donc venus assister pour la première fois au spectacle aujourd'hui en l'amenant avec eux elle va nous faire le show c'est elle qui va faire le show ce soir ce soir Sarah va donc danser pour la première fois devant sa fille Stella et faire découvrir à ses parents la comédie musicale qu'elle avait en tête depuis toutes ces années quand le rideau s'illumine que c'est ta musique qui démarre et tu sais que c'est ton spectacle là ça fait chaud au coeur et en plus ce soir on est près de Paris il va y avoir ma famille mes parents et voilà je sens déjà que je suis stressée que j'ai vraiment envie de tout leur donner et aussi de les remercier parce que s'ils n'étaient pas là je crois que aussi j'aurais eu du mal à réaliser mon rêve donc c'est vraiment c'est magnifique en tout cas ce qu'ils ont fait aussi c'est magnifique I am a good girl ça c'est vraiment yeah yeah à peine sortie de scène Sarah va être happée par tous ses fans et va aussitôt commencer une longue séance de dédicaces Simon son papa va timidement s'approcher d'elle pour lui dire ce qu'il a pensé du spectacle c'est très bien pour l'instant il n'y a rien à dire c'est parfait vous savez quand on voit sa fille comme ça c'est une fierté je ne sais plus quoi dire c'est tellement magnifique ce qui m'arrive c'est formidable formidable avec ce show qu'elle fait cette année je pense que l'année prochaine elle va éclater j'ai trouvé le spectacle formidable vraiment super même Stella j'ai toujours tenu j'ai toujours voulu y arriver que ce soit en tant que sportive de haut niveau ou dans le spectacle et aujourd'hui je réussis je pense mon rêve et j'espère encore grimper et aller aux Etats-Unis avec ce spectacle en attendant la vraie récompense pour Sarah aujourd'hui cela va être de retrouver sa fille Stella au moins je la vois un petit peu parce qu'après je la quitte pendant 10 jours donc là je la vois au moins 10 minutes t'as aimé le spectacle c'est maman ? oui la même danse à Clermont-Ferrand Jérémy et Jessica sont en plein tournoi sous l'oeil de leurs parents dans les tribunes ils veulent absolument finir dans les deux premières places sauf que leur premier passage ne s'est pas très bien passé ils n'ont pas évolué avec assez d'énergie s'ils veulent finir dans les deux premiers ils vont devoir rattraper leurs quatre points de retard et corriger leurs défauts changement de costume pour eux lors de leur deuxième programme ils vont devoir danser et évoluer sur la vie en rose revu et corrigé par Louis Armstrong c'est ça c'est ça c'est ça c'est horrible c'est horrible c'est horrible le maître mot est donc énergie, vivacité et prise de risque Jessica je veux vraiment voir une deuxième qui n'a pas de temps qui n'a pas de temps qui n'a pas de temps encore c'est ton corps qui lance c'est ton corps c'est ton corps et que ça pétille jusqu'à la fin fatiguée ou pas fatiguée ils ont quatre points de retard à rattraper c'est maintenant que leur place pour le podium va se jouer Christiane ne respire plus ne perdant pas une seule seconde ses enfants des yeux partagés entre l'attention et l'émotion qu'elle éprouve à chaque fois qu'elle les voit danser sur la glace il y a quelque chose je ne peux pas l'expliquer il y a une vibration c'est un terre il y a une grâce je n'arrive pas à l'expliquer c'est tellement beau quoi quoi qu'il en soit ils semblent danser avec plus de virtuosité et de motivation que sur leur premier numéro je veux un peu un petit moment de fébrilité une fois de retour dans les vestiaires l'impression de leur entraîneur est en tous les cas plutôt bonne en attendant les résultats ils vont très vite venir rejoindre leurs parents dans les tribunes moi j'ai une bonne impression qu'il s'est dégagé de sérénité en patinant moi je vous trouve très beau tous les deux dans ce programme mais il est vraiment plein d'émotions tu vois à chaque fois très très j'ai envie de vous dégager vraiment de sérénité je sais pas ça passe ça passe c'est piqué quoi attention oui vous êtes tous oui bravo super jérémy et jessica ont finalement rattrapé leurs quatre points de retard et se hissent à la deuxième place du classement général et c'est avec un immense plaisir qu'ils vont retourner sur la glace pour grimper sur le podium quand j'ai vu jérémy et jessica sur le podium j'étais ravie pour eux parce que c'est les efforts qu'ont finalement payé ils se sont lâchés ils ont tout donné de manière ils n'avaient rien à perdre et du coup c'était que du bonheur le fait de faire deuxième c'est une façon aussi de me dire que les parents ils font pas tous ces sacrifices pour rien ouais je pense que ça leur fait plaisir aussi de voir qu'on continue à se battre et qu'ils voyaient une progression dans notre travail non seulement pour eux la mission est remplie mais ils ont clairement prouvé qu'ils avaient le niveau pour attaquer de front les prochains championnats de France donc allez prochaine étape les championnats de France ouais félicitations mes enfants je suis bien content dans les yeux